Générique 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 Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition sur Tosungana. Télévision à la hymne prévue initialement en juillet 2022, le voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo a finalement eu lieu. Le Saint-Père a foulé la terre congolaise via l'aéroport international de Njili avec une forte délégation composée d'à peu près 100 personnes. C'est le 40e voyage apostolique hors d'Italie et le 5e en Afrique pour les souverains pontifs. Suivez cet élément de Patrick Locala. Il est 14h30, l'avion transportant la délégation du Vatican atterrit sur la piste de l'aéroport international de Njili. Accompagné de quelques cardinaux du Saint-Siège et de plus de 80 journalistes, le pape François, sur le tapis rouge déroulé en son honneur, a été accueilli par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, venu à l'aéroport avec quelques membres de son gouvernement et des députés nationaux catholiques qui ont participé aux différentes réunions dans les cadres de l'arrivée de l'évêque de Rome. La population enthousiasmée était innombrable le long du boulevard Lumumba pour saluer les pasteurs du monde, à bord de son véhicule blindé, hautement sécurisé et encadré de gauche à droite par le service de sécurité de la RDC. Un voyage qui a suscité beaucoup d'attentes en République démocratique du Congo. Cette visite apostolique met la situation de la RDC au cœur de la communauté internationale qui condamne l'agression dont est victime le pays des patries Séméry Lumumba par les Rwandais à travers le M23. Les souverains pontifs apportent un message de paix et de réconciliation au peuple congolais qui a beaucoup de défis à rélever dans plusieurs domaines de la vie. Pierre Leromé a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avant de dire une messe à l'aéroport d'Indolo où toutes les dispositions ont été prises pour la réussite totale de cet événement. Il sera face à la jeunesse congolaise le jeudi 2 février 2023 au stade de martyr de la Pentecôte. Le pape François a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a profité de cette occasion pour interpeller encore une fois de plus la communauté internationale face aux atrocités qui sont commises à l'est de la République démocratique du Congo par les éléments du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. Suivez cet extrait choisi par Patrick Locale. Ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix au nom de l'ensemble de la population congolaise pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Toujours dans les cadres de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo, le bougou-mestre de la commise de Kinshasa a réagi au micro de Toursungana Télévisions disant accorder une attention particulière à cet événement ecclésiastique. Suivez. La République démocratique du Congo compte 40% des chrétiens catholiques et va accueillir pour la deuxième fois le souverain pontife après Jean-Paul II en 1980 et 1985. Plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa s'apprêtent à recevoir la bénédiction papale à l'instar de la commune de Kinshasa et qui accorde une attention particulière à cet événement ecclésiastique. Lorsque notre pays doit recevoir une autre personnalité comme celle-là, nous pouvons être très contents et surtout ma population, la population de la commune de Kinshasa. Parce que, comme vous le savez bien, le jeudi 2 février, le pape va s'entretenir avec toute la jeunesse qui noise au stade martyr qui se trouve dans notre juridiction. Donc, pour nous, c'est un honneur mais aussi une fierté de recevoir une personnalité de ce rang-là dans notre commune. Avocat au barreau de Kinshasa, maître Dédé, pense que cette visite pourrait accélérer le processus de pacification à l'est de la RDC où le M23 sème la terreur et la désolation. Et nous sommes convaincis avec ce qui se passe à l'est, là où les politiciens échouent, le message de pape peut convaincre aussi les autres pour que la paix puisse régner. Parce que vous êtes sans obliger que ce qui se passe à l'est, à l'est, c'est regrettable. Nous autres qui avons la chance d'y arriver et d'y passer à tout moment, c'est horrible. C'est horrible. Le Rwanda, c'est notre voisin. Éternel. Nous sommes censés de rester, de vivre à côté des Rwandais, mais nous devons chercher les mécanismes pour trouver la solution. Et à travers des personnes comme le pape, je crois que le message peut passer. À Kinshasa, cet après-midi, les Kinoises et Kinoises se sont mobilisés et ont réservé un accueil chaleuré digne au souverain pontife qui a tenu à visiter la République démocratique du Congo. Malgré ses multiples occupations, les cas de la commune de Kinshasa où la population salue d'une manière particulière l'arrivée des léveques de Rome. Stéphane Mouchipay et Franck Mongata pour le reportage. C'était un boulevard Lumumba rempli de monde de membres de l'église catholique venus de toutes parts pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife, le pape François, qui a foulé pour la première fois le sol de la République démocratique du Congo. Quelques Congolais interrogés sur place n'ont pas caché leurs émotions tout en espérant que cette visite papale apportera un nouveau souffle à la nation congolaise au vu de nombreux défis qui compte rélever la RDC, notamment sur le plan sécuritaire avec la récredécence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents de l'accueillir et c'est pourquoi nous sommes là. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je vais le voir. C'est pourquoi j'ai amené toute la famille. Nous sommes là pour l'atteindre et pour l'accueillir. Une venue du pape François est une venue déjà qui est la première fois pour le XXIe siècle. C'est la première fois qu'un pape puisse fouler le salle de la République dans la tue du Congo et nous ne pouvons pas être contents et nous l'accueillir à bras ouverts. Il s'est dénoté que, après la RDC, le pape François s'envolera pour les Soudans du Sud afin de poursuivre sa tournée apostolique. Bouclons ces chapitres à Kinshasa. Les élèves n'iront pas au cours le 1er février 2023, suite à la messe qui présidera le pape François Ier. La journée est déclarée chômée à la fin midi. Les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Plus de détails avec Trinad Asha. L'avant-midi de mercredi 1er février 2023 sera chômée dans la ville de Kinshasa pour permettre aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo. Il n'y aura pas de classe pour les élèves. Les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Cette décision émane d'une réunion que le 1er ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidée dans la soirée du samedi 29 janvier à la primature. On rappelle, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, avait effectué une visite d'inspection des sites rétenus pour accueillir sa sainte-été, le pape François, durant sa visite à Kinshasa du 31 janvier au 3 février prochain. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a présidé lundi 30 janvier 2023 la cérémonie solennelle d'échange de vés avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Plus des détails avec Trindad Asha. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, entouré de tous les membres de son cabinet, a échangé les vœux de Nouvel An 2023 au Palais de la Nation avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo au cours d'une cérémonie conforme aux us et coutumes diplomatiques. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour festiger le comportement complaisant de la communauté internationale à l'égard du Rwanda qui soutient le mouvement terroriste M23 qui sème la mort à l'est de la RDC. Le président Tshisekedi a dans son adresse passé en revue les moments forts ayant marqué la vie politique, sociale et sécuritaire sur le plan national et international en 2022, à savoir l'évolution de la pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la tenue de la COP27, le sommet Afrique-USA de Washington ou encore l'adhésion de la RDC à la communauté de pays de l'Afrique de l'Est. Toujours sur le plan international, le chef de l'État a indiqué par ailleurs la cession de la RDC à la présidence de la SADEC et de la CAC en 2022. Deux organisations qui, a-t-il dit, contribuent à la réalisation des idéaux de la sous-région. Il s'est enrôlé dimanche 29 janvier 2023. Le président de la fondation du FLEV Congo, Suley Kauka, est allé accomplir son devoir civique. Étant citoyen de la République démocratique du Congo, c'est à l'école Saint-François dans la commune de Limité, dans les quartiers Kingabwa, que Suley Kauka a obtenu sa carte d'électeur accompagnée des membres de sa fondation. Wilson, Louie Dissa et Trinidad Acha pour le reportage. Comme tout bon citoyen, le président de la fondation FLEV Congo, Suley Kauka, est allé accomplir son devoir civique. C'était une journée décisive où les membres de cette fondation se sont mobilisés à l'occasion. Chants d'allégresse, danse et cris de joie, ces hommes et femmes sont venus accompagner leur leader. C'est à l'école Saint-François que Suley Kauka a obtenu sa carte d'électeur. L'homme s'est dit satisfait et a lancé un appel aux Congolais à s'enrôler afin de se rendre par la suite au vote au moment des élections 2023. Je suis venu m'a quitté d'un droit s'il y a si on peut dire et vous savez que nous avons tous l'obligation de sensibiliser et de pousser à nos semblables de s'enrôler. Donc c'est ce qu'on a fait. Si les jeunes sont venus avec moi, les jeunes de ma participation pour la majorité c'est pour accomplir aussi leurs droits civiques. Voilà pourquoi ils sont là parce que la plupart d'entre eux se sont déjà enrôlés depuis. Il y a d'autres qui sont en train de s'enrôler. Maintenant, il y a d'autres qui se sont enrôlés le matin. Et voilà, moi je viens aussi d'avoir de s'enrôlés comme ça pour choisir eux-mêmes leurs dirigeants. C'est très très important. Aujourd'hui, vous savez vous-même plus surtout à l'Assemblée, aujourd'hui, il y a beaucoup des gens qui ne sont plus d'accord avec ceux qui votent les lois. Alors, il faut savoir choisir qui portera en voix pour l'Assemblée nationale et qui dirigera aussi les lois. Donc, je demande à tout le monde de pouvoir s'enrôler afin de pouvoir voter. Une ambiance bon enfant qui s'est terminée en toute beauté. Parlons santé à présent. La ministre provinciale de Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a effectué une descente accompagnée du vice-gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jekoko Moulumba, à l'hôpital des Sanatoriums dans la commune de Selemba pour clarifier la situation sur la rimaire de la vente de cet hôpital. Reportage. Faux et archi-faux. L'hôpital général de référence de Makala, ex sanatorium, n'a pas été vendu pour apaiser les esprits et faire taire la rumeur afin de démentir l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux. La ministre provinciale de Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, était sur terrain pour éclairer les lanternes avec les documents originaux qui démontrent que c'est plutôt un partenaire privé qui sponsorise la construction de la nouvelle morgue et non, il ne s'agit pas d'une vente de cet hôpital. Ici, c'est un partenaire privé. Nous, tout le monde qui est honorable soit honorable et nationale qui est honorable qui est sous fond propre. Il y a le rapport qui est à réhabiliter son moteur et son monde qui est sous fond propre. Quand nous sommes émanés, ce qu'il y a dans le pays et l'immeu où le monde besoin. Il y a son monde qui est à la réhabilité et le monde avec son monde avec son monde et la réhabilité sur la réhabilité C'est un peu comme ça. Mais en l'autre temps, il y a tout à l'heure au ministère et à santé, toujours sous l'impulsion et à gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Ti N'y a pas de mal, donc je suis partenaire, je ne m'en ai pas dit, je ne m'en ai pas dit, je ne m'en ai pas dit. Ce n'est pas là, je n'ai pas la solution, au lieu que je continue je ne m'en ai pas dit, je suis partenaire, je suis partenaire, je suis partenaire privé à ce moment-là, c'est un partenariat public-privé. Mon contrat est là, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, le nom du partenaire, Madame Liliane, directeur général. Je suis partenaire, je n'ai pas eu le contrat à Morgue, je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir. Il fallait coûte qui coûte, démontrer noir sur blanc, la vérité sur cette situation, et oui, la lumière a été établie. Signalons par ailleurs que la dame de fer, Lisa Nemba Lemba, est en charge de la coordination de travaux effectués dans plusieurs hôpitaux à Kinshasa, auquel elle avait fait récemment une descente sur terrain pour s'enquérir de l'évolution de travaux. Nous avons la bénédiction et l'abitieux exécutif qu'il y a au continu de ce sujet. Nous avons la bénédiction et l'abitieux. Nous avons la bénédiction et l'abitieux. Nous avons la bénédiction et l'abitieux. entre la trypanosomiase humaine africaine, ensemble avec le ministère de la Santé, cette célébration a pour objectif de sensibiliser les grands publics sur cette maladie mortelle, surtout dans le but de mobiliser des actions adéquates pour parvenir à son élimination. La RDC a enregistré des avancées passantes de 6000 cas à 510 entre 2012 et 2020, a informé le ministère de la Santé. Parlons société à présent. La pluie qui s'est abattue lundi 30 janvier 2023 à Kinshasa a causé plusieurs dégâts et catastrophes. Le cas de l'avenir Songololo dans les quartiers Diallo dans la commune de Kinshasa où plusieurs maisons ont été inondées. Les habitants de ces coins de la capitale invitaient les autorités de la place de leur venir en aide et surtout de leur trouver une solution adéquate. Suivez ces reportages. Nous sommes en pleine capitale congolaise dans la ville-province de Kinshasa. On croirait dans un village de l'intérieur du pays. Or, cette image désolante, c'est dans les quartiers Diallo sur l'avenir Songololo 159 dans la commune de Kinshasa qui ne répond pas à l'expression « Après la pluie, viennent les bons temps, dit-on ». Cette maison est fortement inondée par la pluie qui s'est abattue c'est lundi 30 janvier dans la nuit comme vous pouvez le constater. à voir tout simplement à l'œil nu. Toute la parcelle est sous eau. La maison, la grande maison d'habitation, elle est maintenant abandonnée. Le locataire qui est occupé même là, il y a un mois, il vient de quitter et abandonner quand même la maison. Pourquoi ? Parce que l'eau sointe partout et à chaque fois qu'il pleut, c'est l'inondation. Vous pouvez constater avec moi, d'ailleurs avec la caméra, il y a le premier niveau là qu'on avait un peu sécurisé pour qu'il n'y ait pas de débordement d'eau. Nous étions tous ici sous eau. Jusque dans la grande maison, on a perdu des histoires, les habillements, les documents. On ne comprend pas. Ils ont construit sur les caniveaux pas moyen qu'il y ait fluidité de passage d'eau quand il y a des pluies. Je suis âgée, il y a des maladies. Je demande aux autorités compétentes de nous trouver une solution. Il n'y a pas que cette maison. Les parcelles voisines ont subi les mêmes situations. Motif, plusieurs canalisations servent à drainer les eaux de pluie ou à évacuer les eaux isées, sont bouchées. Si certains, par les immondices qui y sont jetés chaque jour par les habitants, la plus grande raison ici, c'est ces départelles voisines numéro 151 et 150, dont les propriétaires ont construit les maisons, en érigeant une barrière de passage d'eau dans les caniveaux pour faciliter l'entrée de l'air vécu dans la maison. Une situation qui met en péril les habitants de l'avenir Songololo, abandonnée et laissée à l'air pristesseur, invitant ainsi les autorités publiques de s'imprégner de cette situation afin de leur trouver une solution le plus tôt possible. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADEC à Kiputi en déploiement au Mozambique avec de sa 40 soldats des Fardissiers. Christian Tchwewe a en même temps poursuivi sa mission de contrôle et des commandements des unités de la 22ème région militaire. Patrick Lokala pour le commentaire. Le lieutenant général Tchwewe Songuesa Christian poursuit sa mission de contrôle et des commandements dans les unités de la 21ème région militaire. Après la base militaire du Kamina, il est arrivé ce lundi à Kiputi dans le Haut Katanga à plus ou moins 30 km du nord de Lubumbashi. Sur place, il a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADEC en attente de déploiement à Pemba au nord du Mozambique. Cette composante de la force africaine en attente compte de sa 43 militaires des Fardissiers. A son arrivée, le chef d'état-major général a été convié à l'exposer sur cette unité, présentée par les majors Mombeki Adrien, commandant de cette compagnie. Avant de regagner Lubumbashi pour la poursuite de sa mission, le général Thio a prodigué quelques conseils aux membres du contingent congolais. En tout cas, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'apprécier cette discipline-là, continuer de jouer comme ça, garder vos hommes, contrôler les positions, la frontière, avant que vous quittiez ici. N'est-ce pas ? Même si vous quittez, c'est votre compagnie qui va accompagner notre compagnie qui continue, n'est-ce pas ? Il a inspecté les dépôts d'armement et les charrues automobiles de la compagnie. Les soldats rwandais ont été rapatriés dans leur pays. Le Rwanda, suite à cette décision, le Rwanda a rappelé à son tour tous ses officiers faisant partie de tout le mécanisme régional basé en République démocratique du Congo. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette grande édition du journal sur Tosungana Télévision. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien. À la prochaine. à la prochaine.